Les hommes n'étaient pas insensibles au charme de Lady Diana A travers son autobiographie intitulée M, dont le Daily Mail dévoile quelques extraits, Elton John raconte une anecdote inattendue au sujet de la princesse qu'il a rencontrée pour la première fois en 1981, peu de temps avant qu'elle n'épouse le prince Charles, lors du 21e anniversaire du prince Andrew organisé au château de Windsor Quelques années plus tard, alors que le chanteur prêtait sa voix au film d'animation Le Roi Lion, Jeffrey Katzenberg, président de Walt Disney Pictures, l'a rejoint en Angleterre L'artiste a alors organisé un dîner pour sa femme et lui après leur avoir demandé s'il désirait vraiment rencontrer quelqu'un, écrit-il dans son ouvrage Et d'ajouter, tout de suite, ils ont dit, princesse Diana Très amie avec la famille royale britannique, Elton John a donc convié Lady Di ainsi que George Michael, Richard Curtis et son épouse Emma Freud, Richard Gere et Sylvester Stallone Lady Diana et Richard Gere, très complices y estis alors que l'autre a assisté à une scène pour le moins surprenante Immédiatement, Richard Gere et Diana ont semblé très proches A ce stade, elle était séparée de Charles et Richard avait rompu avec Cindy Crawford Ils finirent par s'asseoir devant la cheminée ensemble, en pleine conversation, raconte-t-il Une situation qui a visiblement dérangé un célèbre acteur américain Pendant que nous discutions, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer une atmosphère étrange dans la pièce A voir son regard, la nouvelle amitié naissante entre Diana et Richard Gere ne plaisait pas du tout à Sylvester Stallone Je pense qu'il était venu à la fête avec l'intention de séduire Diana, poursuit l'auteur Une ambiance très tendue l'atmosphère serait rapidement refroidie, puisque les deux vedettes de cinéma en seraient venues aux mains mains, d'après Elton John Finalement, le dîner fut servi Point, il n'y avait aucun signe de Richard Gere, ni même de Sylvester Stallone J'ai demandé à David, son mari, note de la rédaction, d'aller les chercher Il est revenu avec les deux Point, Elton, marmonna-t-il On a un problème Il s'est avéré qu'il avait découvert Sylvester Stallone et Richard Gere dans le couloir, se tenant l'un contre l'autre Apparemment sur le point de régler leur différent à propos de Diana en se battant au point, révèle-t-il Le réalisateur de Rocky Balboa a finalement quitté la soirée De retour dans notre salon, Diana et Richard Gere se regardaient toujours, ravis l'un de l'autre Elle semblait complètement imperturbable, décrit Elton John Une révélation qui devrait faire couler beaucoup d'encre De retour dans notre salon, Diana et Richard Gere Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada